Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Tom Bilieu. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Tom Bilieu et enfin les 10 règles d'or de Tom Bilieu. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. J'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Tom Bilieu ? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est soit que tu le connais, soit que tu ne le connais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai choisi de te présenter Tom Bilieu sous un angle complètement différent. Alors, Tom Bilieu est surtout connu comme le cofondateur de Quest Nutrition. Quest Nutrition a augmenté de 57 000% au cours de ces trois dernières années son chiffre d'affaires. Son objectif avec Quest Nutrition était de mettre fin à la maladie métabolique et de montrer que la nourriture peut être bonne pour tous et toujours bonne au goût. En octobre 2016, Bilieu et sa femme Lisa ont lancé Impact Theory. Impact Theory, c'est en fait une chaîne YouTube, une espèce de chaîne de télévision aussi, qui publie des talk shows d'entretien de longue durée dans lesquels il va recevoir des personnalités et va avoir un entretien avec eux pendant deux heures, une interview à bâton rompu parfois, avec des questions à la bourdin parfois et aussi d'amis, de copains, d'autres moments, qui sont très riches pour pouvoir avoir vraiment la personnalité d'une star ou d'une personne en tout cas qui est très influente. La théorie d'impact est conçue pour tirer parti du pouvoir autonome du commerce et influencer radicalement la culture mondiale. Donc, on est toujours relenté sur le commerce avec Impact Theory. En février 2018, Impact Theory est encore à sa première étape avec plus de 250 000 abonnés sur YouTube et ses plateformes de médias sociaux. Et avec Quest Nutrition, Tom et son équipe ont fabriqué des barres protéinées dans leur cuisine. Au début, ils ont commencé à fabriquer ces barres naturellement avec des recettes classiques. Et les produits Quest Nutrition sont vendus dans plus de 80 pays, histoire de te dire comment l'entreprise a vraiment progressé et pourquoi ces 37 000, ces 57 000 % d'augmentation de chiffre d'affaires sont dus. Et pour développer Quest Nutrition, ils donnaient leurs produits gratuitement au démarrage de leur activité. Donc, tu vois, Tom Billeux, c'est quelqu'un qui a deux aspects fondamentaux dans son existence. Le premier, c'est de vouloir enrayer une problématique qu'il conçoit, qu'il observe dans le monde. Et le deuxième, c'est de progresser dans son marketing, dans son commerce, dans sa façon d'appréhender les autres. Et troisième clé qu'on peut voir sur Tom Billeux, c'est cette capacité à s'inspirer les autres, à s'intéresser à l'autre pour comprendre quelles sont ses clés de succès et comment il peut reutiliser ses clés de succès à son avantage dans sa vie. On va maintenant voir les 10 règles d'or de Tom Billeux, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci, afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Tom Billeux, c'est d'investir dans le travail. Il y a une phrase que Tom Billeux répète souvent, c'est « Lorsque tu ne sais plus où tu en es dans ta vie, au moment où tu poses cette question-là, pose-toi cette question très simple, suis-je en train d'investir mon temps ou mon argent ou suis-je en train de le dépenser ? » Autrement dit, quand tu vas aller au restaurant, ce que tu vas commander, es-tu en train de dépenser ton argent pour quelque chose ou la nourriture que tu es en train d'acheter est un investissement ? Sous-entendu, est-ce que ce que tu es en train d'acheter est quelque chose de bon pour ton corps ou quelque chose qui va te faire dépenser de l'énergie à court, moyen et long terme ? C'est une alternative qu'on peut mesurer aussi sur le temps. Est-ce que les actions que je suis en train de mettre dans ma vie sont-elles un investissement ? Vont-elles avoir un retour sur investissement à court, moyen et long terme ? Ou sont-elles uniquement des dépenses ? Est-ce que je suis uniquement, j'ai passé une journée entière à regarder Facebook, mon flux d'actualité ? Est-ce que c'était un investissement parce que je me suis enrichi de motivation, parce que j'ai découvert de nouvelles choses ? Ou est-ce que c'était vraiment parce que je ne voulais pas m'ennuyer et que j'ai juste surfé, traîné de page en page sans retenir quoi que ce soit d'informations pour améliorer mon temps ? Deuxième règle d'or, c'est ne soyez pas passif. C'est encore un comportement qui est lié à ce qu'on vient de se dire, ce comportement de dépense de temps où on va être passif d'une situation. On ne va finalement pas souhaiter la prendre en contrôle et pas surtout investir quelque chose dans la situation dans laquelle on est. Beaucoup de personnes ne vont pas investir leur argent. Ils vont par exemple le dépenser, dépenser dans des choses qu'ils ne vont pas investir pour eux, qu'ils n'ont pas à avoir un retour sur investissement à court, moyen et long terme. Par exemple, si j'investis mon argent dans la demande à une salle de sport, ce n'est pas à le dépenser parce que j'investis cet argent-là et après d'ailleurs, mon temps, je l'investis également à pratiquer du sport pour améliorer. Évidemment, il faut après s'investir sur un programme d'entraînement, c'est encore une étape supplémentaire, mais on est dans cette démarche-là. Si je vais par exemple à McDonald's et que je vais dépenser de l'argent pour acheter de la nourriture, on sait que tous, tout le commun des mortels est d'accord pour se dire que la nourriture de McDonald's est une nourriture bas de gamme, pas forcément mauvaise, mais qui est bas de gamme et que du coup, les apports nutritifs qui vont être donnés à travers la nourriture de McDonald's vont être une dépense plutôt qu'un investissement parce que vous allez devoir éliminer ses calories, que votre corps est obligé de lutter pour finalement absorber ses nutriments, ses aliments qui ne sont pas sains pour votre organisme. Donc encore une fois, toujours intéressant de noter qu'il ne faut pas être passif d'une situation et chercher à être toujours actif, investir grâce aux situations. Troisième règle d'or, c'est avoir un côté maniaque. Lorsqu'on se souhaite en fait progresser, avancer en sa vie, il y a deux clés. Encore une fois, la première clé, c'est de définir un plan, construire un plan pour ce que je veux obtenir, pour changer de résultat. Encore une fois, pour obtenir le résultat, il faut que mon comportement soit adapté aux résultats que j'ai atteindre. Si je veux être attaquant de but, attaquant de foot pour vraiment matérialiser un petit peu cette démarche, eh bien, il faut que je sois un buteur, que je marque des buts et que j'apprenne à tirer. Donc, il faut que j'apprenne à tirer. Il faut que mon comportement soit un comportement de tireur, pas de passeur. Et donc, toute cette démarche, elle est exactement la même dans l'abstrait de notre vie, de chercher à être maniaque, donc à se mettre dans un plan, construire un plan, et après de l'appliquer ce plan avec ce côté maniaque, c'est-à-dire ce côté. Je veux que les choses soient bien faites, je vais les faire du mieux possible, et je ne vais pas les bâcler, je vais prendre le temps qui est nécessaire pour les faire du mieux possible, je vais peut-être avoir des difficultés à pouvoir le faire à l'image que j'ai en ma tête, parce que la tête est créatrice, mais parfois les mains, les actions qu'on va mettre en place ne vont pas être aussi façonnables, enfin ressemblantes à ce que nous voulons comme résultat final, et c'est le fait de répéter qui va nous permettre de justement apprendre. Et je vais prendre un exemple encore une fois sur, rappelle-toi comment tu dessinais au tout début quand tu étais enfant, une maison, je pense que tu as cette image de comment tu dessinais une maison, imagine maintenant si tu as répété tous les jours à dessiner une maison, que tu t'as inspiré à chercher à améliorer ça, aujourd'hui par rapport à quand tu étais enfant, tu devrais certainement mieux savoir dessiner une maison parce que tu as pris le temps de concevoir, d'imaginer, de mémoriser une façon de dessiner une maison de manière complètement différente et peut-être beaucoup plus authentique que ce que tu faisais quand tu étais enfant. Quatrième règle d'or, c'est optimiser votre vie. Lorsqu'on va rentrer dans une routine, on va très souvent être en pilote automatique, tous autant que nous sommes, nous allons mettre dans nos vies des routines et nous mettre en pilote automatique pour finalement vivre la vie que nous souhaitons. En revanche, on ne va pas forcément réussir à avoir des routines qui vont être bienveillantes. Au fur et à mesure du temps, on a plutôt tendance à voir que les routines vont nous amener dans une négativité ou en tout cas, vont nous mettre dans une routine qui ne va plus nous faire progresser. C'est-à-dire que la stimulation qui est proposée par la routine que nous suivons n'est plus suffisante pour nous permettre de progresser. Ce qui signifie par exemple, si on prend encore un cas concret avec la musculation, si je fais toujours le même exercice, par exemple de biceps, toujours le même nombre de répétitions, toujours le même nombre de séries, toujours le même temps de récupération entre les séries. Il y a un moment donné où avec le même poids, je vais saturer, je vais en fait plus progresser parce que je vais être habitué, mon corps se sera habitué et du coup, en fait, la stimulation que je proposerai à mon corps ne permettra pas de passer à un stade supérieur. Et dans notre développement personnel, c'est exactement la même chose que l'on souhaite, c'est passer à un stade supérieur. Ce qu'il faut concevoir, c'est que les routines que tu vas avoir aujourd'hui doivent être vraiment différentes de celles que tu auras dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an et tu dois les faire évoluer en te proposant, en réfléchissant par la méditation, par la visualisation ou par les situations que tu rencontres, comment tu peux améliorer ces routines et comment tu peux les changer pour qu'elles te stimulent favorablement dans la poursuite de tes objectifs. Cinquième règle d'or, c'est explorer la vie. Il y a plein de choses qui sont à explorer et encore une fois, quand tu es dans une routine, on va se dire qu'il faut se coucher à X heures tous les jours, se lever à X heures tous les jours et que du coup, pour explorer la vie, ça limite grandement quand on travaille et quand on est salarié, grandement en fait, sa capacité à pouvoir sortir, se promener et pouvoir explorer de nouvelles choses. L'un des meilleurs exemples que je vais te conseiller, c'est regarder le film Yes Man. Ce film-là avec Jim Carrey te propose finalement, le personnage que joue Jim Carrey, une personne qui dit toujours non à toutes les situations qu'il se propose dans sa vie parce qu'elle est dans un système de forme de négativité, une attitude mentale négative et à un moment donné, elle vint un séminaire qu'un ami leur propose d'aller. Dans ce séminaire, c'est le séminaire du Yes Man. Il doit dire oui à tout et là en fait, on voit que sa vie, ça s'accélère, qu'il vit de plus en plus de choses. Évidemment, il se met dans un côté maniaque où il se met à appliquer ça à toutes les questions qu'on lui pose. Il dit oui à tout jusqu'à revenir et replacer le curseur dans un juste milieu et c'est exactement ce qu'il faut faire pour explorer la vie. Laisse-toi, peut-être pas dire oui à toutes les situations qui sont proposées, mais navigue sur des choses que tu n'as encore jamais faites. Surf sur les propositions, surf sur les moments extraordinaires que tu as avec des gens que tu n'as encore jamais vécu pour justement progresser et avancer et évoluer encore une fois personnellement dans ta vie. Cette sixième règle d'or, c'est soyez vous-même. Parfois, quand on va vouloir atteindre de nouveaux résultats, on va devoir changer, devoir adopter une nouvelle attitude mentale, une nouvelle attitude. Mais cette attitude, elle doit rester sur le socle que nous sommes, sur les valeurs que nous sommes et ne doit pas en fait mettre en péril notre modification et nous mettre en contrainte sur les valeurs qui sont profondes pour nous. Dès lors, on va commencer à changer de comportement et avoir un comportement qui va nous paralyser, qui va nous créer des interférences. On va se dire ce n'est pas bien ce que je suis en train de faire. Nous-mêmes, on va faire des phrases de ce type-là. Ça veut dire qu'il est temps d'arrêter et de reprendre un comportement, de faire un pas de retrait pour trouver un nouveau comportement qui soit en accord avec nos valeurs pour nous permettre de garder ce profil de prédilection dans lequel nous arrivons à avoir des résultats qui sont extraordinaires. Septième règle d'or, c'est avoir l'estime de soi. La confiance, c'est quelque chose qui se construit, qui se développe et qui fluctue constamment puisque naturellement, on évolue dans un environnement qui est changeant, sociologiquement notamment où la majeure partie des gens qui sont autour de nous vont avoir une attitude mentale positive, négative, vont être fatiguées, vont voir des événements, des situations difficiles dans leur vie et tout ça va impacter que l'on veuille ou non notre confiance en nous en nous disant mais dans ce processus-là, où est-ce que j'en suis ? Donc tous ces changements qui ont notre inhérent autour de nous vont nous amener à me poser un grand nombre de questions et c'est d'ailleurs très intéressant d'observer que cette confiance-là, il faut la doser en fonction de soi, en fonction de comment, de façon à des éléments qui soient factuels pour nous et qui ne permettent de nous raccrocher à aucun événement qui soit extérieur et qui finalement nous influencerait à tort ou à raison. Une huitième règle d'or c'est construisez votre réalité. La réalité que l'on observe est uniquement propre à chacun. Chacun nous avons une facilité, une capacité issue de notre expérience à visualiser le monde d'une certaine manière et de voir le monde dans un angle du prisme de la vie. Alors que l'autre personne qui va être à côté de vous, votre meilleur ami, votre conjoint, n'aura pas la même perspective de vue sur les choses qu'elle va regarder. Et donc ces deux façons d'appréhender le monde est absolument intéressant et aussi amène au raisonnement de comment tu veux construire ta réalité. Qu'est-ce que tu veux te permettre de voir exclusivement ? Qu'est-ce que tu veux te permettre de ne plus voir tout en restant objectif sur les situations que tu rencontres naturellement ? Neuvième règle d'or c'est changer vos croyances. On parle très souvent sur cette chaîne YouTube de programmation neurolinguistique, on parle de neurosciences et on observe de plus en plus que le cerveau a cette capacité à concevoir avant d'agir. Le cerveau en fait fait des plans naturellement on en parlait au début de cette vidéo avant qu'on se mette à les agir. Par exemple, ce matin tu t'es réveillé et du coup ton cerveau a eu ce plan de te réveiller, de t'autoriser à marcher. Ce matin, tu as décidé de se mettre sur cette vidéo YouTube, ton cerveau s'est lancé dans cette démarche de regarder cette vidéo YouTube. Donc, toute cette façon de réfléchir a dit oui ou non je regarde cette vidéo, oui ou non je me lève ce matin. Et tous ces processus, ces réflexions qu'il y a pu avoir qui sont rationnels ou pas rationnels par rapport aux objectifs que tu as à tenir, des fois on a des comportements qui sont non rationnels par rapport aux situations dans lesquelles on est. Par exemple, on est très stressé, très en retard mais on prend le temps quand même de regarder une vidéo, on prend le temps de regarder un film, on prend le temps de prendre le temps finalement et de ne pas arriver à l'heure au rendez-vous qui est pourtant important pour nous. Pourtant on sait que c'est important mais par contre on a cette non-rationalité qui est humaine et qui est le seul comportement que nous pouvons avoir par rapport aux autres personnes sur Terre. Enfin, dixième et dernière règle d'or c'est profiter du moment, profiter de la vie que vous avez parce que la vie passe très vite, plus on avance dans l'âge et certainement plus tu le vois, plus ça avance et donc plus tes routines vont t'être impactantes, plus le fait que tu les changes dès que tu vois qu'elles ne te stimulent plus vont te permettre de progresser, d'avancer encore, encore et encore vers les objectifs que tu te fixes et sur lesquels tu veux aller. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. à t'abonner à la chaîne YouTube et à recevoir dans les descriptions de cette vidéo d'autres contenus, d'autres liens pour aller beaucoup plus loin que cette seule vidéo et enfin, je te l'ai promis en début de cette vidéo, je t'offre un petit cadeau, tu le trouveras dans la description de cette vidéo. Passez une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.